Bonjour, bon après-midi. Où que vous soyez, je suis votre modératrice aujourd'hui. Je suis la directrice du Centre pour l'étude des personnels de santé de l'Université de Washington. Soyez les bienvenus à notre réunion collaborative de l'IHWC 2023. Je sais que vous avez déjà participé à certaines activités dans la première séance et, comme vous le savez, l'IHWC réunit des académiciens, des praticiens, des chercheurs des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie, du Royaume-Uni, avec la responsabilité donc de s'adresser à des questions qui sont relatives au personnel de santé et pour aussi avoir un aperçu d'ici comment. Donc, le panel numéro 2 d'aujourd'hui va faire les points de tableau de bord interactif sur les données relatives au personnel de santé de trois pays. Je vais présenter chaque orateur. Nous avons des représentants du Canada, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et chaque orateur parlera pendant 15 minutes avec une présentation. Nous allons essayer aussi de vous donner la place pour la participation après chacune de présentation et si vous voulez partager avec nous quels éléments de la présentation vous voudriez revoir un petit peu. Donc, nous allons vous donner cette option. Et à la fin, nous allons avoir aussi une portion des questions de réponses avec le public. Donc, essayez d'utiliser la fonctionnalité de questions de réponses que nous allons surveiller au fur et à mesure. Donc, si vous voulez également allumer le micro et faire des commentaires, ça sera possible de le faire. Donc, je pense que nous avons un orateur en présentiel qui est déjà prêt et Steve Slay de Canada. Il est directeur de recherche du collège de physiciens de Canada et il est donc, il va nous parler un peu plus des données pour aborder la question. Donc, Steve, allez-y, vous pouvez commencer. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'ai attendu avec un patient de cette séance et je vais commencer tout de suite. Donc, les soins de santé médicaux au Canada, avoir plus des données que nous avons disponibles pour répondre aux questions que nous avons dans le monde réel. Donc, je voudrais commencer à vous dire que oui, je pense que c'est important de dire que tous les soins médicaux sont importants. Nous allons parler des données, des soins de santé médicaux. Mais je voudrais vous dire que c'est un effort collaboratif international et nous avons ici réuni différentes disciplines, un type de travail. Et lorsque nous étudions, par exemple, l'éveillissement de la population et quand nous parlons de services d'orientation que nous donnons à nos employés, quand nous parlons des soins de santé pour les populations autochtones, la médecine joue un rôle parfois très limitées dans ces domaines. Donc, c'est important d'avoir cela présenté à l'esprit. Dans les données que nous avons vues lors des séances précédentes, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de données dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Donc, il faut être conscient que nous présentons ici des données sur le cas médical. C'est très important. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des données, mais il y a des données qui nous manquent encore. Et c'est là où je centre ma recherche, c'est-à-dire de reconnaître l'importance des soins de santé et le fait que nous avons ces données que nous pouvons utiliser davantage. Et pourquoi c'est important? Par exemple, au Canada, les médecins de famille sont les fournisseurs de services de soins de santé. Nous avons des enquêtes nationales qui nous disent que les médecins de famille, ce sont les principaux fournisseurs de soins. Et un sur six Canadiens n'ont pas un médecin de famille. Donc, c'est une bonne indication par rapport à ce qu'il y a un manque aussi par rapport à médecin de famille. Et nous savons qu'au Canada, il y a d'importants défis. Les services d'urgence, parfois, sont fermés. Ils arrivent à l'ambulance et ils ne peuvent pas être admis. Ils doivent aller ailleurs. Donc, nous voyons qu'il y a des problèmes dans ce système et c'est un problème qui persiste. Et le soin de santé coûte. Ça fait partie d'une portion importante de nos dépenses et c'est pourquoi nous devons faire plus attention au domaine où nous sommes en train d'allouer les ressources pour voir ce qui peut être changé. Donc, voici le contexte. C'est donc des données ventilées par rapport à la dépense fondée sur la base des données des dépenses de la santé nationale. Et donc, ici, vous voyez que les médecins représentent 13,6% de la dépense totale en matière de santé. Et ensuite, il y a les hôpitaux et par rapport au contexte, ce qui se passait avec les soins médicaux par rapport aussi à la dépense des médecins est assez singulier. Parce que les soins de santé sont aussi liés à tous les autres domaines, tels que les institutions, les hôpitaux, l'administration, la santé publique et les médicaments. Donc, les médecins vous donnent des ordonnances avec des médicaments. Donc, il y a beaucoup de rapports, des relations. Et lorsque nous voyons ici la situation, nous voyons qu'il y a de nouvelles façons de rémunération des services médicaux. Il y a de nouveaux modèles par rapport à la fourniture des services de santé. Mais au Canada, 60% de tous les services sont rémunérés à travers des systèmes de facturation. Et je pense que 20% aussi à travers des programmes de paiement alternatif. Et la raison pour cela, c'est que ces paiements de services par honoraire se centrent sur ce qui a été déjà fait avec toutes les imperfections qu'il peut y avoir. Et lorsqu'on fait quelque chose, on doit déposer une plante pour décrire ce qui a été fait. Mais en tout cas, le paiement de services par honoraire, c'est une façon importante pour la rémunération des services médicaux. Lorsque nous voyons les données, et c'est une information publiée par l'Institut canadien d'information de santé, 96% de médecins ont reçu un paiement clinique. Et les autres reçoivent des paiements par d'autres alternatives, d'autres moyens. Et au Canada, il y a 22 milliards, c'est beaucoup, c'est un montant significatif. Et quand nous voyons les chiffres, nous pouvons leur demander, demander aux médecins, comment elles établissent les différents rapports. Mais il y a 22 milliards de dollars qui proviennent de ces systèmes de paiement. Alors, il y a des données publiques qui sont prometteuses. Et je veux décrire ce que cela veut dire. L'innovation que nous allons voir ici dans cette étude, c'est fondée sur l'information obtenue de l'Institut canada de l'information sur la santé et la base des données nationale. Et cette base des données est composée par des données qui ont été fournies au CIHI pour les services, pour les plans, le programme de services de prévention et qui ont été utilisés sur services de facturation ou sur forme de facturation par service. Donc, il y a ici des données qui correspondent à différents territoires qui fournissent des données. Et les données sont ventilées par 17 spécialités, 17 groupes. Et vous pouvez voir ces données qui viennent d'être publiées. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que vous pouvez voir ces données médicales qui ont été obtenues de différentes zones. Donc, c'est important parce qu'on aurait voulu avoir ce type d'informations ventilées par Provence et par spécialisation. Et comme de cette façon-ci, le médecin aurait pu faire beaucoup de choses et la possibilité de le faire est déjà concrète maintenant. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans, mais nous devons continuer à travailler. Ce que vous trouvez en Internet, pour l'instant, c'est une information assez basique. Mais le travail que j'ai fait se concentre sur la façon de faire avancer ces choses. Et regardons un petit peu ceci. Je sais que c'est un petit peu difficile à voir, mais c'est un peu ce que le CIHI fournit de façon publique. Si vous voulez avoir le détail, vous pouvez télécharger ces données vous-même. Ce que vous voyez, c'est une feuille d'Excel et pour les premières colonnes, il y a la description de la Provence, du territoire, la spécialité et le domaine des services médicaux, par exemple, comme la psychothérapie ou des orientations dans des cas de patients ambulatoires et chirurgie, etc. Donc, il y a une catégorie qui est divisée par domaine de clinique pour toute une année, pour une période donnée. Et ensuite, vous avez des données particulières et vous avez le nombre de médecins pour une spécialité, pour une région en particulier. Il y a aussi les nombres de services fournis et le paiement totaux qui ont été déboursés et le service aussi par rapport au pourcentage de la population. Donc, c'est une archive massive. Et il y a avant cinq ans, ce type d'information par rapport au domaine médical était très difficile à gérer. Mais maintenant, je vous présente cette information dans deux dossiers différents. Et vous avez tout. Vous avez des spécialités, vous avez le service. Donc, nous avons ici un dossier qui est énorme et qu'avant, on ne pouvait pas traiter. Donc, c'est très intéressant pour vous. Et voilà. Et c'est maintenant ce que j'ai fait. J'ai pris ces données et j'ai essayé de les rendre plus utiles. Donc, ici, nous avons des sous-tôtels. Lorsque nous faisons une exportation d'Excel, parfois, on n'a pas besoin de titres ou de sous-titres parce que certaines choses, on peut le retenir. Mais lorsque l'on laisse des côtés les sous-titres, vous allez avoir un dossier qui est très utile. Et vous pouvez calculer, comme je vous ai dit, les sous-titres pour les provinces ou les chiffres totaux pour les différentes provinces du Canada. Et vous pouvez utiliser ces sous-tôtels et les utiliser comme dénominateurs. Après, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les nouvelles métriques, comme vous le savez, consistent à savoir ce que les médecins font. Mais par exemple, si vous n'avez pas la spécialité, quel est le pourcentage de ces médecins qui s'exercent dans ces spécialités? Donc, il y a des calculs de métriques qui nous permettent de le faire. Nous allons voir plus tard. Et par rapport aux services, il y a aussi des métriques qui nous disent un peu plus de ces services. Et ainsi, tout comme pour les services et les paiements de services et les services fournis par population. Donc, nous allons jeter un coup d'œil à la façon dont ces informations peuvent être utilisées. Alors, les taux de participation des nouvelles métriques, c'est le pourcentage de fournisseurs qu'il y a. Et pour tous les fournisseurs qui font, qui, donc, par exemple, font des orientations psychothérapeutiques ou d'autres services, et c'est intéressant de savoir quel est le pourcentage de chaque spécialité. Donc, nous avons des taux de participation et nous voyons comment chaque domaine est divisé dans les spécialités. Quand nous voyons les services et le pourcentage, nous pouvons établir le pourcentage des différents services, des services orthopédiques, etc. Donc, il y a une série de nouveaux indicateurs et nous allons voir quelques exemples en fur et à mesure qu'on avance. Donc, ces nouveaux indicateurs nous permettent d'explorer des questions qui sont très proches du monde réel, de ce qui se fait dans la recherche, par exemple. Donc, c'est le type de questions auxquelles on pense et que nous devons savoir quel est le rôle de chaque section, par exemple. Et nous pouvons voir la participation et les taux de participation, quel est le pourcentage des médecins médicaux, des médecins familiaux, pardon. Et nous pouvons aussi étudier les différentes zones, les zones, les physios horaires. Nous pouvons voir où il y a des lacunes par rapport à la fourniture des services, selon les heures. Et combien cela coûte lorsque les choses changent? Parce que les médecins de famille, ils font beaucoup de choses lorsque il y a certains changements selon les horaires et les zones. Quel est le coût de tout cela? Et pareil pour les autres groupes et cas. Et nous pouvons donc mesurer aussi la portée de quelques pratiques. Quels sont les potentiels par rapport à la façon dont travaillent les médecins de famille? Donc, ce sont des questions réelles. J'espère qu'ils pourront nous permettre de faire une analyse. Et donc, ceci apporte toutes les données ensemble. Ce tableau que nous voyons maintenant, c'est une idée de comment fonctionne la médecine de famille. Et c'est un peu les données que moi, je veux voir maintenant. Et ça s'appelle le NGS, c'est le système de catégorisation nationale. Et qu'on utilise pour décrire les choses. Donc ici, nous regardons les médecins de famille. Qui font des fractures. Et les indicateurs que nous avons ici sont le taux de participation. Et le pourcentage de médecins de famille qui font ceci. Quand je vois ceci. Quand je regarde les fractures. Quel est le pourcentage de médecins qui représentent ceci? Parce qu'il y a des autres personnes qui le font. Il y a des chirurgiens qui vont le faire aussi. Et donc, nous pouvons voir un peu ceci. Donc, je vais vous donner quelques idées ici. Depuis 1996, il y avait 75%. Et donc, nous voyons une réduction proportionnelle. Nous voyons maintenant peut-être une moitié. Il représente moins. Un petit pourcentage de tous les médecins qui le font. Et il représente environ deux tiers des médecins qui font ceci. Et ceci n'a pas été réduit, même s'il n'y a pas eu de problème. Ils font quand même un 16-17%. Un 15% en 1996. En 2021, c'était un 17%. Une raison pour ceci, c'est qu'il y a plus de services par médecin. Donc, avant, on ne pouvait pas avoir ce sorte d'information, des indicateurs en 1996. Donc, il y avait quatre services de fractures par médecin de famille. Maintenant, c'est environ 7. Donc, il y a les gens qui s'éloignent d'un service. Il y a parfois une intensification. Des autres questions, quand nous voyons cette différence, nous regardons la dernière colonne. Les médecins de famille, ils représentent des services de fractures et un peu plus qu'avant. Donc, il y a eu un peu de rétraction dans ce sens. Et à mon dernier colonne, nous pouvons voir combien ils sont payés par service de fractures. Donc, c'est un peu l'information que vous pouvez avoir. Et vous pouvez le faire pour 103 différents points. Donc, ça, c'est la chirurgie d'orthopédie. Ce que j'indiquerais, c'est que nous avons vu cette participation réduite. Il y a sa réduction dans le nombre de services. Et donc, avant, on voit un 82 % en 2021. Mais vraiment, ce qui me semble intéressant, c'est le paiement. Donc, en 2021, c'était 261 $. Mais les chirurgiens orthopédiques, c'était 500. Donc, c'est une façon rapide de voir les données. Et sur ce, je ne vais pas parler plus des données. Mais nous allons donner l'opportunité plus tard de faire un peu un démo. Merci, Steve. Vraiment, un applaudissement virtuel et en personne. Ceux qui sont sur Zoom, vous devriez voir un sondage. Et donc, vous pouvez répondre au sondage. Quelqu'un demandait si vous pouvez partager un lien à la base de données. Oui, je voudrais dire que je peux indiquer les données en général. Nous sommes en train de travailler sur le prochain pas. Et donc, j'ai partagé cela. Et quand nous voyons comment faire ceci, comment travailler avec la conférence, il y a une façon de transformer ceci dans quelque chose avec lequel les gens peuvent interagir. Donc, nous allons le partager, Bianca. Mais entre-temps, je crois que la question, c'est comment est-ce que nous pouvons partager cette table de données? Parce que vraiment, c'est très, très grand. C'est beaucoup de travail. C'est encore en train d'être développé. Et donc, une autre question que nous avons vise, c'est que la question du prix donné par les médecins, parfois, ça inclut du travail des personnes comme des radiologues ou des gens comme ça. Donc, est-ce que cela, ça peut inclure les services qui sont donnés par des non-médecins? C'est une bonne question. C'est un bon point. S'il y a un assistant de médecin qui donne la cryothérapie, par exemple, est-ce que cela est vu dans ces données? Je ne sais pas. Je peux vous dire que, vraiment, les données que nous recevons, les points de tout cela, s'il y a de l'activité qui se passe, je ne peux pas quantifier si cela est en train d'arriver du tout. Donc, merci, Steve. Donc, Andy Nafton, il fait partie du conseil de médecins dans... Je vais m'excuser. Je suis un peu malade. Donc, généralement, je fais des présentations et ils se disent « Qu'est-ce qu'il a dit? » Mais en tout cas, si vous ne me comprenez pas, veuillez me laisser savoir. Donc, je vais parler d'un autre grand problème pour le Royaume-Uni. Moi, j'ai plusieurs rôles. Je porte plusieurs chapeaux. Donc, je travaille pour l'NHS et England. Et je travaille pour le Centre en Caroline du Nord. Je travaille pour les médecins ou des corps professionnels. Donc, tout ce que je dis, ça fait partie de mon expérience, pas de ces organisations. Donc, je vais parler du registre médical au Royaume-Uni. Donc, juste rapidement, la première école médicale a été à Edinburgh en 1726. Il y a eu une période de 100 ans où n'importe qui pouvait dire « Je suis un médecin ». Et c'est sûrement pour cela qu'ils ont créé le registre médical en 1859. Comme ça, vous devriez être un médecin approuvé. C'était une bonne idée parce qu'une année plus tard, il y a eu quelqu'un qui a été enlevé de cette liste parce qu'il n'était pas qualifié. Et en 1899, il y a eu un médecin qui a été enlevé à cause d'avoir trop bu. Donc, il y avait un système de révision où vous pouvez être enlevé. Et ce registre est constamment changé. Donc, vous pouvez rentrer à ce registre maintenant chercher un médecin. Voir si, bon, par exemple, si vous allez voir un pédiatre, si ce pédiatre-là est enregistré. Si je fais une recherche pour ce médecin, c'est ma fille, et donc, je peux trouver si elle est enregistrée, à quelle école elle est allée. Elle est GP, mais elle est enregistrée sans licence pour pratiquer. Ça veut dire qu'elle est prête, mais elle n'est pas en train de pratiquer la médecine au Royaume-Uni. Elle est vraiment en train de travailler en Australie. Donc, le fait que l'Australie disait qu'ils n'avaient pas, ils ont un médecin à nous et un même médecin, en tout cas. Et nous pourrons voir tout le niveau de travail. Et c'est mis à jour tous les jours au fur et à mesure que les gens prennent leur retraite ou qu'ils sont enregistrés. et donc, vous pouvez dire OK, le Royaume-Uni, un jour, peut avoir un certain chiffre. Et à la journée suivante, peut-être que le chiffre est un peu différent. Mais c'est presque tous les groupes de données. Il y a des petits groupes qui sont supprimés. Il y a des petites parties qui disparaissent. Donc, il y a une conscience de la gouvernance de l'information. Et donc, je veux juste montrer un peu comment ça fonctionne ici sur le site Web. Donc, le site Web de la GMC, nous allons lancer l'outil ici. Il y a plusieurs divisions disponibles. Et donc, voici la visualisation. Et donc, voici tout le registre médical comme il se trouve au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vraiment, nous couvrons dans tout le pays. Peu importe si vous êtes en Écosse ou non, c'est pour tout le Royaume-Uni. Et donc, ceci, c'est depuis une heure du matin. Et ça montre que nous avons 377 000 médecins. Et vous pouvez le voir par genre. Et nous avons l'âge ici. Donc, si vous êtes intéressé à une partie particulière, vous pouvez que tout ceci est un outil. Vous pouvez voir la PMQ, la qualification de médecine primaire, où vous avez fait votre formation. et donc, ici, dans le restant du monde, on l'appelle des EMT. Et donc, aussi, vous pouvez les voir par âge aussi. Donc, nous avons des médecins très jeunes formés en Royaume-Uni. Mais vous pouvez voir qu'il y a plus de personnes qui sont arrivées ici. Donc, vraiment, historiquement, on dépendait beaucoup des médecins étrangers. On peut le voir même par code postal. Donc, vous pouvez voir où il travaille. Et vous pouvez voir ici une carte avec tous les médecins. voilà. Donc, ça, c'est tout le monde. Et vous pouvez voir les filtres par genre. Moi, j'aime ceci parce que, vraiment, c'est presque le même, je vais juste le trouver ici, que cette image. Pas la France. Mais où il y a la lumière, il y a des médecins. Parce qu'il y a où il n'y a pas de gens, il n'y a peut-être pas tellement de médecins. Et nous pouvons voir la prévalidation aussi. Donc, au Royaume-Uni, ce n'est pas juste que vous devez être enregistré. Mais pour pratiquer la médecine, vous devez avoir un employeur qui dit oui, je veux les employer. C'est une connexion. Donc, vous pouvez faire clic sur connexion. Et puis là, vous allez voir la division en groupe. Donc, la plupart des médecins travaillent pour un corps de l'NHS. Voici les corps de formation. Ceux-ci ne sont pas connectés. Donc, 21 000 docteurs, ça inclut ma fille qui sont enregistrées mais ne sont pas connectées parce qu'ils travaillent peut-être à un autre pays. Et il y a 21 000 qui travaillent à une institution non-NHS. Donc, ces 21 000 10 000 travaillent pour une agence locum. Donc, ils n'ont pas vraiment une agence locale. Ils vont où l'agence a besoin. Et vous pouvez aussi le voir par genre ou par des autres questions. Et donc, l'enregistrement, il y a de l'info sur les plaintes aussi? Nous avons aussi des données sur les plaintes. Nous avons donc, c'est graphique, les différentes plantes que nous avons reçues, les numéros de plaintes. Nous voyons que elles se sont réduites. Et vous pouvez aussi cliquer sur le résultat de l'enquête. Et les plus récentes, ici, le rouge, ça veut dire que c'est un cours d'élaboration. Et avec les autres, nous voyons ici les différentes compositions. Nous avions des enquêtes associées à d'autres dossiers. Et nous voyons que le chiffre descend. Et en tout cas, ce sont des informations qui sont disponibles. Ce sont des informations transparentes. Et maintenant, les écoles de médecine, nous avons publié des données ici. Je vais cliquer dessus pour avoir accès au résumé de données. Alors, ici, nous avons les données ventilées selon les médecins qui ont enregistré le nombre de diplômés. Et nous voyons aussi qu'un petit nombre de personnes se sont enregistrées en 1997. Ici, nous avons l'ensemble de tous les diplômés. Vous avez un registre GP. Et vous voyez ici les docteurs qui se sont joints. Et ici, le registre des spécialistes. Ici, les endroits où ils ont reçu leur formation par région et vous pouvez donc aussi voir les données par genre si vous le voulez. Alors, dans cette présentation, dans la présentation de Stephen, il nous a donné beaucoup de possibilités. Mais cet outil va vous permettre de savoir les choses qui sont disponibles. Et c'est public à tout le monde. Ici, je peux vous montrer les pratiques ici au Royaume-Uni. Et ce n'est pas une surprise que la quantité la plus importante est concentrée à Londres avec 186 médecins. Alessie nous parlait aussi du Royaume-Uni. Elle nous parlait de l'Université d'East Angula. Où est-ce que c'est? En parlant des pénuries de GP. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a des diplômés de Norwich et de Cambridge. Donc, cela vous montre quelle proportion de diplômés de cette partie de travail ici dans cette région. et la formation et la fourniture des services. La section des fournitures de services où ils travaillent. Et vous pouvez donc chercher toutes ces informations. Et si vous êtes un membre de la famille d'un médecin fermière, est-ce que vous allez être affecté? Donc, vous cliquez sur cette zone et voilà. Vous allez pouvoir voir qu'il y a ici de pénurie d'actifs et en général, vous pouvez voir ces informations à propos de chacune des régions du Royaume-Uni pour savoir où est-ce qu'il y a des postes vacants, etc. Et finalement, la distance à parcourir dans les écoles des formations. Alors, ici, nous avons quelques informations qui ont été publiées. Voilà. Donc, c'est une carte qui vous montre les déplacements à faire à partir des écoles de médecins, de médecine, au lieu de travail. et vous pouvez voir, donc, avoir toute l'information pour tous les Royaumes-Unis. Alors, nous voyons ici, par exemple, les distances parcourues de 10 à 50 milles. Mais, vous pouvez voir ici, Edimbourg, par exemple, à Edimbourg. Si on va d'Edimbourg ou de Glasgow et on va à Newcastle, ici, et ici, vous avez Londres. Donc, ça y est, j'ai mis à Edimbourg et maintenant, nous avons ici affiché toutes les distances entre cette région et Londres, par exemple. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez que je vous passe à nouveau une diapositive en particulier, faites-moi savoir. De toute façon, les diaposites seront disponibles. Vous pouvez les googler en tant que vous voudrez les utiliser. Ceci a été mis à jour il y a deux semaines. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des diaposites ou négatives, faites-moi savoir. Merci beaucoup, Andy. Félicitations. Et Gina aussi, elle a fait une petite enquête et nous allons passer cette enquête ici pour donner l'option au public aussi de faire des commentaires. et effectivement, c'est une très bonne opportunité de voir toutes ces données que les autres pays peuvent utiliser pour le mettre en place chez eux. Oui, vous devez sur Google, c'est GMC et GMC, ce n'est pas General Motors. Attention. merci de la précision. Oui, il ne vient qu'à une petite minute s'il vous plaît, je vais le mettre dans cette enquête si on peut. Et un autre public utilisez s'il vous plaît la fonction de questions de réponse si vous voulez poser des questions et nous allons revenir sur des démonstrations sur les tableaux de bord et après nous allons avoir le temps pour des questions à se préparer. personnes et j'ai l'occasion donc de savoir quels sont les... Ah, ici, pardon, dans l'enquête que vous avez sur l'écran, vous pouvez répondre à ces questions et nous nous aimerions quel est le domaine de spécialité sur lequel vous voudriez avoir plus d'informations. Voilà, oui, il y a des domaines intéressants, je sais. Mais c'est à propos de ce que le public souhaiterait savoir de plus. Alors, alors que les participants terminent de répondre à cette enquête, nous allons donner la parole à Penn Storps, Penn, elle est scientifique rechercheur de l'Université de Washington à Seattle. Il va présenter aujourd'hui le travail réalisé auprès des communautés et vous pouvez voir donc aussi le titre de le poste qu'il a dans le Centre for Health Workforce Studies. Alors, Ben, allez-y. Merci de cette présentation et cette présentation peut-être va se centrer sur des choses un peu plus spécifiques par rapport aux présentations qui ont déjà été faites et nous voulons savoir une question qu'on se pose souvent, est-ce qu'on a besoin d'effectifs de santé, mais il est important de savoir aussi où ils habitent parce que les lieux de résidence peuvent faciliter ou pas leur déplacement et l'exercice des fonctions qui sont nécessaires. Donc, c'est un travail de trouble au devoir que nous avons commencé dans notre centre à Washington, à l'Université de Washington pour nous centrer sur cette question. Donc, je vais commencer par un historique pour vous expliquer un peu le contexte. Comme je dis, c'est une question qui est souvent délevée par les personnes depuis très longtemps et c'est un travail de sous-commène d'une collègue de l'Université de Washington qui va jusqu'aux années 80 jusqu'à 2004 pour savoir quel était le nombre d'infirmières certifiées qui travaillaient dans le même ou près du lieu de résidence. Ici, vous avez les données ventilées par la cité. Et si vous voyez les barres oranges, les barres verts, il y a les infirmières qui habitaient dans des endroits reculés au fur et mesure que le temps passe, elles ont moins de probabilité de continuer à travailler dans ces endroits. Donc ici, vous voyez où sont les infirmières qui habitent dans des zones rurales. En 1988, nous avons eu un grand changement d'infirmières qui vivaient dans des endroits reculés, rurals et qui se déplaçaient à des zones urbaines plus grandes pour travailler. Voici un travail qui a été fait par ma collègue Dana qui montre les motivations, la tendance donc de travailler à différents endroits et ce graphique vous montre le temps de déplacement comparé à la moyenne rapportée par les États-Unis pour les mêmes occupations ou pour les mêmes travaux. Le plus ils travaillent pour aller à leur travail, le plus d'argent est dépensé. Bien sûr, il y a d'autres raisons qui ont une incidence. Alors, si on se centre sur l'État de Washington où je suis maintenant, c'est un travail récent pour l'assistance médicale par rapport à l'endroit de résidence au lieu de travail et si vous voyez les pourcentages ici, vous pouvez voir que l'assistance médicale qui habitait et travaillait dans la même location géographique comme il a été défini par des communautés ou des régions concentrant ces populations. Et donc, il y a dans quelques régions des assistants médicaux qui ont moins de probabilité d'habiter près de leur travail. Ici, vous avez un exemple historique d'infirmières certifiées par État et nous voyons ici où habitent les infirmières et les pourcentages de chaque comté par opposition aux infirmières qui habitent dans d'autres comtés. Il me semble que ça fait face à une question que plusieurs personnes ont d'essayer de comprendre où les travailleurs vivent comparé à où ils travaillent. Donc, c'est l'information que nous pouvons avoir avec les sources que nous avons. Et donc, nous avons aussi l'information des licences de l'État, donc l'État de Washington. Et vraiment, il y a des difficultés d'utiliser cette information administrative parce que pour les infirmières enregistrées, par exemple, en 2018, nous avons vu depuis cette date-là le conseil de licence a demandé aux infirmières de donner de l'information de où ils vivent et où ils travaillent. Mais ce n'est pas de l'information qu'ils ont de façon routinale. Il y a des autres qui ne vont que demander quelle est l'adresse de leur maison ou une adresse. Donc, il y a une difficulté de comprendre où ils vivent comparé à où ils travaillent. Donc, nous cherchons des autres sources d'informations. Il y a aussi le sondage des communautés américaines. Et ceci, c'est un sondage fait par le Bureau de census des États-Unis. Ça prend environ 3,5 millions de personnes aux États-Unis, le district de Columbia et à Puerto Rico. Et donc, ça pose des questions qui sont entre les census des signales. Donc, il y a de l'information plus détaillée sur l'éducation, l'emploi, l'accès à l'Internet et ces choses-là. Quant à la question que nous regardons aujourd'hui, ça demande spécifiquement à propos de la profession en regardant les codes de classification des occupations ainsi que la géographie ainsi que des autres questions de temps de voyage à leur travail, Et donc, nous regardons vraiment cette info de base. Si nous regardons la division géographique qu'ils utilisent, c'est un pluma, comme on l'appelle. Ce sont des régions géographiques que chaque état va désigner. Il y a des exigences par rapport à comment ces régions sont créées, ce qui inclut qu'ils doivent essayer de respecter des questions régionales comme les différents états dans la mesure du possible. Ça inclut environ 100 000 personnes. Et donc, nous allons voir que ceci va varier beaucoup selon la population. Donc, avec ce sondage, nous avons créé ceci que vous pouvez voir. Donc, j'espère qu'à la fin, je vais pouvoir vous le montrer. mais nous avons créé que ceci pour chacun des états aux États-Unis. Nous avons choisi 15 métiers afin de comparer l'endroit où les gens vivent et l'endroit où ils travaillent ou vice-versa. Nous avons utilisé un échantillon regroupé de 5 ans de l'American Community Survey qu'il y a fait chaque année. Mais le bureau de census va aussi donner des dossiers qui va servir à chaque 5 ans de ces autres sondages. Donc, ça nous permet de donner plus de détails. Et nous avons exclu les chômeurs, les travailleurs à domicile et les personnes vivant en institution. Donc, une prison ou des choses de même. Et donc, avec ce tableau de bord, nous avons pu poser des questions spécifiques. Une des difficultés que nous avons eues avec les données administratives à Washington, c'est que parfois c'est difficile de savoir où les gens vivent à comparer où ils travaillent. les gens ne sont pas pas de comprendre parfois des questions de demande. Donc, est-ce qu'il y a assez de personnes d'un métier spécifique qui travaillent à une région? Donc, une des questions que nous avons vues, c'était la question de traverser les frontières pour certains métiers. Donc, juste pour donner un peu d'orientation géographique, pour ceux qui ne connaissent pas le Pacifique, le Nord-Ouest du Pacifique des États-Unis, et donc, il y a des gens qui vont traverser une frontière étatique pour pouvoir travailler. Et donc, il y a un centre métropolitain ici qui inclut Vancouver, Washington. Ce n'est pas le même que le Vancouver en Colombie-Britannique, mais Vancouver, Washington et Portland, Oregon, ils sont très, très proches et donc, nous croyons qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui vivent à une place mais qui travaillent à l'autre. Ou, par exemple, Pullman, Washington et Moscow, Idaho, ou Spokane et Coeur d'Haleine. Donc, ce sont des régions métropolitaines qui vont traverser un peu les frontières avec les gens. Et peut-être que c'est quelque chose que nous, on ne peut pas voir dans nos données. Et donc, si nous regardons à l'assistance médicale, si vous regardez le tableau de bord, vous allez voir que ceci montre tous les systèmes médicaux qui ont été enregistrés. Et donc, ceci s'aligne avec, en général, la population qu'il y a dans ces régions-là. Et donc, nous pouvons voir Seattle et nous pouvons voir au sud-ouest de l'État. Mais si nous regardons spécifiquement à notre question, si les gens sont en train de traverser les frontières, si je choisis les assistants médicaux ici, près de la frontière avec Oregon, et je regarde juste ses assistants médicaux, je peux voir en bas où ils travaillent. Et donc, nous pouvons voir que c'est quand même une grande place. Donc, ce n'est pas juste qu'ils traversent la frontière de l'État, nous pouvons voir où les gens travaillent à comparer où ils vivent. et donc, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui vont voyager des places relativement loin. Donc, il y a environ 740 assistants médicaux qui vivent ici. Donc, une question à laquelle on a dû faire face, c'est le fait que la région géographique qui est définie par le census, par rapport à où les gens vivent, généralement, c'est beaucoup plus petit que la région où ils travaillent. Parce qu'il y a des questions de confidentialité, ils veulent inclure cette information de travail pour des régions plus générales pour des questions de confidentialité. Donc, ceci est clair. Mais ce que ceci veut dire, c'est que où les gens travaillent dans ce tableau de bord, ce n'est pas directement confirmable, comparable par rapport à où ils travaillent. Généralement, où ils travaillent, c'est beaucoup plus grand, la région. Donc, pour notre question, à 36 % des assistants médicaux qui vivent dans cette région, et on estime qu'ils travaillent là. Du côté de l'Est de l'État, vous voyez cette région. Ça contient environ 100 000 personnes. Ici, il y a moins de population. Donc, la région que nous pouvons voir est beaucoup plus grande. et donc, ici, nous avons six condas. Mais voici un peu la région géographique que nous pouvons voir qui est liée ici, à Pullman, qui nous intéresse. Mais si nous voulons voir où ils travaillent, juste pour vous donner une idée, voici la frontière et donc, il y a une région géographique très grande où nous pouvons voir où ils travaillent. Donc, c'est ça ce que je voulais dire par le fait que les Pumas sont grands. Et d'après ce que nous voyons ici, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là et ils travaillent beaucoup à Idaho. Un autre exemple, à Spokane, c'est une population plus dense et environ 7% vivent à Spokane, mais ils travaillent à Idaho. Donc, c'est un pourcentage beaucoup plus bas que pour des autres régions. Donc, si nous regardons les infirmières enregistrées, voici un peu la carte de l'État de Washington. Donc, encore une fois, ici au sud-ouest, à Vancouver, Washington, nous pouvons voir quels sont les infirmières enregistrées là. Il y a quelques-uns qui vont se trouver tellement loin comme Seattle, ce qui peut impliquer aller jusqu'à quatre heures. Mais il y a des gens aussi qui vivent encore plus loin, à Salem ou des choses de même. Donc, vraiment, on parle des gens qui doivent voyager beaucoup. mais c'est semblable pour les enregistrés dans cette région générale. Il y a environ un pour cent que j'ai mentionné qui voyage jusqu'à Seattle et un 40 pour cent qui travaille de l'autre côté de la frontière. et c'est ça la question primaire ici. Donc, encore une fois, nous pouvons voir à l'est ici, nous pouvons voir les infirmiers enregistrés, voir où ils vivent comparé à où ils travaillent. Il y a un pourcentage qui travaillent et vivent à la même région et un 20 pourcent qui doivent traverser la frontière. Et donc, ici, je suis en train de regarder à Spokane et vous pouvez voir que vraiment, il y a beaucoup d'infirmiers qui travaillent, il y a quelques-uns qui travaillent même à Alaska. Donc, vraiment, c'est un petit chiffre si nous le considérons comme ça. Mais si nous regardons à Washington, et nous pouvons voir qu'ils vivent au même condas où ils travaillent. Donc, si nous voyons quelques conclusions, nous voyons que ça va varier selon la profession. Il y a 13 autres professions que nous pouvons regarder. Il y a aussi le nombre de personnes qui doivent passer la frontière. Il y a beaucoup plus à une place à Vancouver, Washington, comparé à Spokane. par exemple. Ben, malheureusement, il m'arrive que nous arrivons vers la fin de notre temps. Si nous pouvons incorporer la deuxième partie de la question dans le démo, mais vraiment, nous apprécions beaucoup votre présentation, Ben. Merci. J'espère que j'ai pu montrer un peu comment ça fonctionne. donc, merci encore une fois, un applaudissement virtuel de nos participants. Et donc, maintenant, nous sommes en train de préparer la prochaine partie. et nous allons voir une région et nous allons faire un suivi avec quel métier, quel groupe de profession et comme ça, on peut être prêt. Et je ne sais pas quelle est la troisième question. Il me semble que c'est une erreur, c'est une erreur, OK. Allez-y, vous pouvez répondre. Alors, en attendant, je sais que si je peux commencer à nous montrer les diapositives par rapport à la la pratique des médecins de famille. Oui, je suis heureuse que vous ayez retenu ce thème, c'est-à-dire la pratique des médecins de famille et son évolution. Nous avons plus de centaines de domaines de services et pourquoi les médecins de famille travaillent dans certains domaines et quelle est l'évolution de la fourniture de services. Vous pouvez obtenir beaucoup d'informations et nous allons nous centrer sur certains domaines, par exemple, la santé mentale ou la thérapie en groupe ou individuelle. C'est une pratique fréquente des médecins. Maintenant, cette pratique s'est identifiée. Les médecins des familles participent à des pourcentages très importants. Maintenant, beaucoup plus que par rapport au passé, lorsqu'il y avait des évaluations cliniques faites dans les hôpitaux et les clics, il y a des informations similaires par rapport à d'autres occupations, par exemple, les soins obstétricaux. Dans le passé, on avait un pourcentage qui continue à évoluer dans le présent. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de ces données. Nous allons voir les procédures cliniques. Nous avons centré notre attention sur différents types de formations. Au fur et mesure que le médecin complète leur formation, nous leur avons posé des questions s'ils ont été exposés à d'autres disciplines comme la gestion de maladies chroniques et autres. Nous leur avons demandé quelle était leur procédure médicale dans le contexte des médecins de famille ou dans les hôpitaux. Et les médecins nous disent bon, je n'ai pas été formée dans mes études sur certains domaines et nous allons donc voir toutes ces tendances et nous allons voir comment nous pouvons interpréter tout cela à partir du tableau de bord. Mais nous allons voir par exemple les allergies, les incisions, les injections, comment faire des exitions de tumeurs. Donc pour chacun de ces domaines que nous pouvons mesurer dans ce tableau, nous allons voir les taux de participation qui diminuent et qu'il y avait beaucoup plus de médecins qui le faisaient en 2010, mais maintenant ce n'est pas tout le bon. cas nous allons voir comment tout cela marche. J'espère que cette vidéo va marcher. Nous avons une vidéo qui montre comment ceci a été fait. Et ici, nous avons les différentes composantes. Nous voyons uniquement 2010 et nous pouvons choisir aussi les années qui nous intéressent 2010 2021. Alors, c'est moi qui suis en train de cliquer ici et je vais choisir seulement les années pertinentes. Mais pour les autres années, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est la participation. Donc, on ne va pas voir les autres indicateurs, on va les laisser des côtés et on va tout simplement se centrer sur la participation. Et j'ai laissé les fractures ici. Je vais laisser les fractures comme étant l'un des domaines qui nous permet aussi d'avoir autre chose, par exemple les allergies ou par exemple les blessures. Donc, là, je vais descendre un petit peu pour voir les différents types de soins cliniques que je sais de mes souvenirs maintenant si la thérapie orthopédique prend un H ou pas. Donc, voilà. Et ici, si nous voulons choisir les fractures, c'est déjà fait, mais l'excition, par exemple, l'excition des tumeurs, parce qu'il faut toujours se faire au pied récié d'une tumeur pour s'en débarrasser. Mais sélectionner les choses qui sont sur la liste. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des choses qui ne sont pas très célèbres parmi les médecins, mais il y a aussi les chirurgiens orthopédiques, d'autres spécialités qui pourraient vous intéresser. Alors, voilà. Donc, ici, nous les avons toutes, toutes les disciplines, avec le taux de participation, qui nous montrent aussi les données de réduction des tendances. Et je pense que quand on fait une pause et on pense à une fracture, il s'agit d'un os qui est fracturé et ça fait du mal, et vous voulez vous faire soigner. tant que les médecins de famille, si nous allons au chiffre, je pense que c'était 14 à 11%, mais en tout cas, 14% ou réduction à 11%. Et la suture des blessures aussi, c'est important. alors, les médecins de famille le font de moins en moins. Si vous avez une blessure et que vous êtes en train de saigner, il faut arrêter le saignement. Pareil pour le tumeur, si vous avez une tumeur, vous voulez savoir si elle est cancérogène ou pas, si le médecin de famille pouvait le faire, ce serait très important. Je sais que nous nous centrons seulement sur une certaine liste de choses que les médecins de famille font, mais je pense que nous devrions parler de ces choses-là. Ce n'est pas une façon tout simplement d'explorer les questions, mais ce qui est important, c'est la façon aussi de poser la question. Est-ce qu'on a le droit d'explorer ces questions? Est-ce qu'on va recevoir des réponses à partir de ces données? Ou est-ce que nous allons devoir chercher ailleurs pour obtenir ces informations? C'est l'utilité un peu de cet outil. Merci beaucoup de cette information supplémentaire. Maintenant, nous allons donner la parole à... Nous savons les résultats de l'enquête. Alors, quelles sont les spécialités, le domaine des spécialités sur lesquelles vous voudriez avoir plus d'informations? Donc, nous avons santé des enfants et autres. OK. Alors, voici le registre total. Et nous avons une spécialité par ici. et laisse-moi cliquer où il faut. Alors, nous avons ici différentes modalités d'urgence. Donc, je vais cliquer ici. donc, vous avez médecine d'urgence avec sciences pédiatriques. vous avez différentes spécialités. Et ce que nous faisons ici, et nous avons un recul au Royaume-Uni par rapport à cela, nous avons une liste publiée de toutes les spécialités médicales. Donc, si vous êtes formé au Royaume-Uni, c'est bien de se faire former dans une de ces institutions. Si vous voulez faire de la médecine aux urgences, il faut cliquer ici et voir la liste qu'il y a. Ici, voici le programme. Et ici, vous pouvez avoir des informations sur ce programme. Et si vous n'avez pas suivi de formation au Royaume-Uni, vous pouvez donc il peut-être recevra un nom différent si nous avons un médecin qui provient d'un autre pays qui ne soit pas le Royaume-Uni. Il y a deux ou trois ans, nous avons créé une spécialité, la chirurgie vasculaire et c'était dû aux complications de la discipline. Et donc, il faut remplir certaines conditions. Ici, je ne l'ai pas dit avant, mais ce sont des données par compter. nous allons vous demander toujours si vous êtes enregistré. Pas le nombre d'heures que vous travaillez, mais si vous êtes enregistré. Alors ici, la population masculine, ce qui prédomine. Et ici, vous avez la spécialité de médecine et vous pouvez aussi regarder qui fait de la formation ici dans la médecine aux urgences. Alors, si je vais ici sur programme de formation, on ici, nous avons les données ventilées par les participants de ces formations à médecine aux urgences. Et ici, on dirait qu'il y a une réduction dans le nombre. Et tout à coup, ici, on voit l'intérêt de connaître ces données. Nous pouvons classer la façon dans la formation à tel fait. Nous l'appelons ACCS. Et en 2015, nous avons fait quelques modifications. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle classification, nous regardons si nous avons de nouveaux participants et nous n'en avions pas. Et voilà. Est-ce que cela répond à la question? Merci de cette démonstration en direct. Comment regarder les données? Et maintenant, nous avons 20 stops dans deux questions et je sais que Shina peut maintenant partager les résultats de l'enquête. Oui, San Francisco est gagnant. alors par rapport à la région où vous voudriez avoir plus d'informations sur le tableau de bord, voici les résultats. Oui, je vais partager maintenant le site web de tableau de bord où le tableau de bord est localisé et nous avons commencé ici. Vous pouvez avoir tous les pays, mais je vais vous montrer la zone qui nous intéresse, la Californie et nous allons commencer. En fait, vous pouvez voir ici où habitent les personnes, où elles travaillent. Alors, on va se centrer sur les infirmières praticiennes avancées. Donc, ici, c'est là où se trouve toutes ces infirmières praticiennes avancées. Et si vous voyez la zone de San Francisco, on va voir le détail. Si on a grandi un tout petit peu. Je ne suis pas très familiarisée avec la géographie de San Francisco, pas particulièrement, donc je vais tout simplement choisir l'une de ces zones qui sont autour de San Francisco et disons que nous voulons voir au club à l'est de San Francisco pour voir quels sont les infirmières praticiennes là. Donc, on clique ici et nous allons voir où elles travaillent. Donc, c'est ce dont je vous parlais avant. il y a certaines régions de travail qui sont beaucoup plus grandes par rapport aux régions où elles habitent et ici, vous voyez tout le comté et vous pouvez voir 75% d'infirmières praticiennes qui habitent ici dans cette section du comté et qui travaillent ici et d'autres qui se déplacent dans toutes ces zones là. Donc, je vais choisir cette zone ici au nord de San Francisco. C'est un endroit où il y a beaucoup de vente, beaucoup pratique et ici, nous pouvons obtenir des informations sur cette autre partie. Donc, pour moi, c'est un outil d'exploration. Quelques questions étaient déjà répondues. et essayer de comprendre un peu plus de la situation où ils vivent. Donc, encore une fois, si nous voyons la Californie et la section de San Francisco, Donc, voyons, il me semble que je suis allée un peu trop vite. Retournons ici au nord de San Francisco et nous pouvons voir où ces infirmiers vivent. Ils vivent surtout là, mais il y a des autres qui viennent de ces autres régions. ici, encore une fois, je peux voir Oakland. Donc, le condam Alameda. Et donc, nous pouvons voir ici que c'est beaucoup plus grand. Donc, encore une fois, c'est quelque chose d'exploratoire. et nous devons explorer avec ceci, avec la pandémie. Et aussi, nous devons trouver cette information que nous avons besoin pour comprendre un peu la démographie de ces régions-là afin de comprendre comment les gens sont en train de voyager pour aller à travailler. Peut-être qu'ils sont en train d'aller à des régions où il y a plus de travail. Et donc, nous voulons mettre ceci à jour et avoir quelque chose qui peut nous permettre de comprendre ces questions. Donc, je veux juste indiquer quelque chose ici. Il y a 15 occupations ici que nous pouvons explorer. Et vraiment, j'aimerais bien partager toute cette info. Donc, merci Ben. Nous allons essayer d'envoyer ceci aux gens. Comme ça, vous pouvez explorer tout ceci. Et pour que ça puisse servir comme inspiration pour votre propre conda. Donc, Ben a mentionné quelques points que nous sommes en train de voir avec tout ceci. Et donc, peut-être poser la même question à Steve et Andy. Quelles autres données est-ce que vous voulez les inclure ici? Quand nous regardons ces tableaux de bord et nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Oui, vraiment, c'est exploratoire, n'est-ce pas? Donc, ça mène à plusieurs questions. et pourquoi est-ce que c'est important que les médecins font A, B ou C? Il me semble que si on veut comprendre ceci, on peut apporter des autres données et voir les besoins de la communauté. nous avons vraiment des sondages très, très grands quand nous voulons voir l'accès aux soins principaux. Et nous avons des sondages qui regardent ceci, nous pouvons voir quelles sont les expériences, qu'est-ce que vous avez vu dans ces cliniques? Et donc, il me semble que ceci va être passé dans quelques cas. Dans des autres cas, ça peut causer des questions. Et il me semble que vraiment, c'est le prochain pas, la prochaine étape. Comment est-ce qu'on peut le visualiser de façon que tout le monde puisse se préparer. Comme ça, on peut voir un peu de crowdsourcing. un peu de créativité avec tout ceci. Andy, est-ce que vous avez des réflexions? Vraiment, ça semble être un tableau assez complet. Mais, en tout cas, si vous avez une idée, nous avons eu la même question. qui est vraiment, on l'a créé de façon que les gens puissent l'utiliser immédiatement. Par chance, vraiment, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, les questions deviennent un peu plus complexes. Donc, la première fois, c'était vraiment l'information d'enregistrement. On dit, OK, est-ce qu'on peut la former ici? et je suis certain que quelqu'un va le voir. Vraiment, une des choses que j'ai vu, c'est est-ce que nous sommes en train de former les médecins pour les liens, les lieux où ils veulent travailler. Et donc, parfois, c'est vraiment très éloigné de ce que la population générale veut. Parfois, il y a toutes les gens en formation à une même place. OK, donc, merci. Et vous avez parlé bien un peu des différences géographiques. Donc, je veux juste voir un peu ce point-là et voir quelles étaient quelques-unes des difficultés pour que ceci puisse rentrer dans le tableau à bord. Donc, il me semble qu'une difficulté, vraiment, c'était trouver les données pour répondre à cette question et que ça soit quelque chose qu'on puisse utiliser. mais vraiment aussi, les données se trouvent dans un format que ce n'est pas vraiment ce que nous avons besoin pour présenter cette information. Donc, il y a beaucoup d'informations qu'il faut refaire ou il faut comprendre tout cela. qu'il faut en dire qu'il faut avoir plus de gens formés en médecine d'urgence. donc, il me semble que vraiment ce premier pas, le fait de comprendre comment cette information est partagée et comprendre pourquoi cela est différent, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être inclus comme un assistant médical et comprendre un peu plus les données. Donc, vraiment avoir un dictionnaire de données. C'est bien, Steve, je vais vous donner la parole. Mais aussi, le fait OK que vous avez ces données et comment le communiquer aux gens. Merci Bianca. Donc, les données sont là. Je ne suis pas un expert en technologie, vraiment. Ce n'est pas mon point fort. Vous pouvez retrouver beaucoup de données. Il me semble que vraiment les données avec lesquelles je suis en train de travailler, il me semble que le fait que ce soit connecté à l'Internet, c'est important. Comme ce que Ben et Andy ont montré, pouvoir l'inclure avec les données que nous utilisons et qui va faire ça, c'est important. Ce n'est pas vraiment notre travail, ce n'est pas notre travail de le faire. Donc, c'est OK, qui peut le faire? Et l'autre question que je dirais, c'est que si vous voyez ces données, moi, je les ai vues au niveau des provinces. Et les gens vont dire, OK, c'est intéressant, je suis allée en Alberta, au Québec, je veux savoir ce que ça veut dire pour moi. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, ces indicateurs, ils sont classifiés différemment. Et donc, et parfois, c'est une question de qualité des données. Et parfois, ça reflète la réalité. il y a des changements dans ce qui est vu, dans ce que le système public de santé, ce que ça peut couvrir. Et donc, il me semble que le fait vraiment de penser à ceci, quand nous voyons ces fluctuations, c'est important au fur et à mesure que nous avons plus d'accès, de le voir de façon consultative. Il me semble que ça fonctionne mieux en termes de planification. C'est bien. Donc, je vais juste voir s'il y a des questions dans la salle. Il y a une question ici, Bianca. Oui, désolé. C'est Margaret Roberts. J'ai une question pour Ben. Je me demandais si vous pouvez identifier ceux qui vivent de l'autre côté d'une frontière internationale. parce que je pense aux places comme San Diego. Non, malheureusement, non, pas avec ces données. C'est seulement un sondage aux États-Unis et il me semble qu'ils ne demandent pas de l'information du fait de travailler de l'autre côté de la frontière. Peut-être que ce n'est pas vraiment une question avec la question des licences, les difficultés au niveau international. mais avec ces données, non, nous ne pouvons pas voir cela. Donc, c'est bien. Je veux reconnaître un peu l'art. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui ont des choses à faire. Nous voulons vraiment encourager les gens à suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vous pouvez choisir votre plateforme préférée. Et donc, je veux juste voir ici avec Ivy s'il y a quelque chose d'autre qu'ils veulent rajouter. Non, il me semble que c'est tout. Nous allons avoir une pause de 45 minutes. Et donc, comme ça, tout le monde peut manger et veuillez retourner pour notre panel sur la planification. Et puis après, nous allons avoir quelques posters pour voir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aux panélistes de toute votre aide aujourd'hui. !